J'ai en face de moi quelqu'un qui se refuse de résumer la complexité du monde réel en deux phrases. Mohamed Hamdani, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Je ne sais vraiment pas quelle casquette vous vissez sur la tête. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors moi je n'essaie pas de porter une casquette. Moi ce qui m'intéresse c'est des phénomènes et des sujets. Donc je peux les traiter de différentes manières, différents angles de vision. Donc mon domaine de recherche c'est la sociologie et la communication, aussi l'art. Et je suis plutôt aussi, si besoin, aussi dans la recherche philosophique et dans des domaines de sensibilité intellectuelle qui sont plutôt de l'ordre de l'esthésique, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie. L'idée c'est de pouvoir aussi voir ce qui m'intéresse à partir de mes sensibilités et de mes visions du monde et de découvrir davantage. L'idée de l'intellectuel ou l'idée de celui qui pense, en fait, notre mission sur cette terre c'est de penser. Donc je me positionne dans aucune discipline. Je traverse si besoin prudemment les disciplines pour voir ce qu'on ressorte et comment je peux aborder les thématiques qui m'intéressent de manière différente. Ceux et celles qui nous regardent et nous écoutent se demandent peut-être quel est le lien avec l'économie. Lors du premier échange que j'ai eu avec Rachid Achyachi, il était question d'assembler ce grand puzzle qui est la souveraineté économique. Et on se rend compte rapidement finalement qu'il nous manque une pièce maîtresse, qui est la souveraineté intellectuelle. Nous avons un modèle qui est malade et donc il nous faut une rupture paradigmatique. Il faut changer radicalement de paradigme. Et on n'a pas encore acté, on en parlait tout à l'heure, que ce changement de paradigme a déjà eu lieu, pas en train d'avoir lieu, mais a déjà eu lieu dans le monde occidental. Quand on est accroché à ce que j'appelle les cocus de l'économie, on a été leurrés par des gens qui nous ont vendu une épouse, c'est-à-dire un logiciel, et puis eux ils ont changé d'épouse et nous on est encore attaché à l'ancien logiciel, n'ayant pas compris qu'il y a eu un mouvement qui s'est mis en avant. Tant qu'on n'a pas acté qu'il faut changer de paradigme, on demeura dans une démarche de petites réformes, des réformettes. Ce à quoi j'invite moi, c'est de renouer pas avec la politique économique, mais avec l'économie politique. L'économie politique c'est des doctrines, c'est des philosophies qui structurent une manière de penser le politique, qui structurent une manière de penser l'économie, qui tentent d'incarner, de matérialiser des valeurs sur le champ économique et sur le champ politique. Et finalement les deux sont intimement liés. Oui, je pense que la souveraineté intellectuelle est un concept majeur au centre des préoccupations des intellectuels marocains aujourd'hui, parce que ça permet d'avoir un paradigme à partir duquel on peut penser un modèle. Et l'économie vient dans un second moment pour décliner ce modèle. Mais en fait, pour répondre à cette question, et comme je t'avais dit quand on était en train d'échanger, il faut répondre à trois questions. Quel est notre rapport avec le monde ? Quel est notre rapport avec nous-mêmes ? Quel est notre rapport avec l'autre ? Parce que ces trois questions, en fait, elles sont majeures. Elles répondent à la question de l'éthique, de l'altérité et du sens. C'est les questions les plus fondamentales du sens et c'est au centre de chaque culture. Parce que chaque culture répond à cette question de sens pour permettre une certaine existence dans le monde qui est adéquate au monde de vie humain. Donc, répondre à la question du sens, c'est répondre à la question de la culture, c'est répondre à la question du symbole et de comment on prévoit le fait de vivre dans ce monde en rapport avec l'autre, l'altérité, et en rapport avec nous-mêmes en tant qu'être rationnel, éthique et sensible, et en rapport aussi avec la manière avec laquelle on veut transformer ou peut-être habiter le monde. Donc cette question, c'est-à-dire, ça présuppose l'idée d'être critique vis-à-vis des modèles qui nous sont importés et l'idée des modèles aussi qu'on veut mettre en œuvre et des modèles qu'on juge en fait adéquats ou bien importants pour cette société qui s'appelle le Maroc en général. Donc, ça présuppose une pensée de l'intérieur, une pensée de l'introspective, une pensée rétrospective, parce qu'il faut quand même découvrir ce passé qui nous est actuellement quelque chose, qui nous est actuellement, je dirais, c'est pas caché, je dirais, qui nous est actuellement aliénés, parce qu'on n'a pas le même rapport au passé qu'on avait avant, je crois, à l'ère avant la colonisation. Et du coup, cette idée de découvrir le vaste espace dans lequel nous vivons aujourd'hui et de le réparer, parce que la question de la réparation, elle est très importante dans ce sens, ça veut dire soigner en fait le tissu symbolique de cette vie et de cette vie en commun et de cette vie sur terre, sur cette terre qu'il y a appelée le Maroc, et c'est tout un travail qui doit se faire, je pense. Bien, avant d'entrer dans le dur, une question peut-être parce que vous venez de parler d'intellectuels, est-ce que vous pensez que seuls les intellectuels ont le monopole du savoir ? Seuls les intellectuels peuvent penser ce qui se passe ? Je pense pas, je pense qu'il y a toute une matière dans la sagesse populaire qu'il faut... Ça c'est l'autrichien, by the way. Je pense qu'il y a toute une matière de la sagesse populaire qu'il faut ré-exploiter, redécouvrir, et il est très intéressant de voir que dans la société arabe en général, on ne parlait pas de philosophie, on ne parlait pas de philosophie, on parlait de hikam. Et hikam l'arabe, avant c'était les aphorismes qui étaient très concis, qui avaient la charge symbolique très forte et qui résiste au temps. Et de ça, la question de... Il est assez marrant de voir que, par exemple, aujourd'hui, on doit expliquer, on doit analyser, on doit s'étendre sur le sujet, on doit s'approfondir davantage, alors que le shaladi, le hikam de l'arabe, c'était deux phrases, trois phrases, et l'arabe avait cette anecdote de dire « la balara sama al-mubalara ». Et du coup, le mubalara s'appelait, en fait, le mubalara était un signe de non-maîtrise du sujet, ou de non-maîtrise de la thématique qu'on veut aborder. Donc il fallait être concis, il fallait être précis, il fallait présenter le sujet d'une forme imagée qui peut permettre, en fait, de l'absorber et de le comprendre par n'importe qui qui est confronté à cette sagesse. Et du coup, il y a cette force motrice de la parole et du verbe qui est immuable et intrinsèque à travers le temps et qui peut voyager, qui peut servir dans n'importe quel contexte, soit dans l'éducation, soit dans le contexte politique et dans le contexte, en général, social. En même temps, comment résumer en quelques phrases la complexité ? Et là, je fais référence, par exemple, aux travaux d'Edgar Morin qui disait que décomplexer la complexité revient à la mutiler, à la dénaturer et à altérer sa substance. C'est-à-dire que comment décomplexer la réalité, la complexité, en quelques phrases ? C'est pas évident. C'est un paradoxe, en fait, parce que la complexité, c'est ce qui se doit dans sa nature à être très variée, très complexe, très enchevêtrée. Et du coup, il faut s'approcher avec prudence dans le sens où penser avec E et en même temps penser avec A, c'est ce qui doit être les deux processus mis en œuvre pour arriver à trouver le lien entre ces éléments et les éléments qui constituent cette complexité. Donc pour moi, l'intellectuel, aujourd'hui, il a besoin de prendre cette complexité en considération et de naviguer entre les courants et voyager et voir qu'être complexe, c'est pas antinomique avec la force de proposition. C'est pas en même temps quelque chose qui nous prive d'être dans la force, dans le doute, en même temps constant, mais en même temps trouver un juste milieu, un équilibre entre cette subjectivité qui veut proposer quelque chose, qui veut changer le monde et cette objectivité qui vous dit que le monde est là, il est ancien, il est plutôt plus ancré avant vous et que finalement, le comprendre peut prendre une vie, mais il est de votre devoir éthique de proposer quelque chose à la fin et de rendre à la communauté cette dette symbolique qui vous est offerte, qui est la possibilité de penser, la possibilité de penser dans les deux sens, comme j'ai énoncé, et la possibilité de fixer, de réparer le réel ou bien de l'affirmer. Si ce réel, en fait, il arrive à rencontrer un certain idéal éthique, moral et social. Rentrant dans le dur, on est en train, en ce moment, de repenser notre modèle économique. Dans cette quête de nouveaux modèles économiques, Est-ce qu'on n'est pas quelque part en train de repenser ou de chercher un modèle civilisationnel alternatif ? Est-ce que c'est une quête de sens, finalement ? Je n'ose pas dire qu'on est en train de repenser notre modèle civilisationnel, parce que le modèle civilisationnel, je pense à cet égard-là, a besoin d'une vision épistémologique du monde, c'est-à-dire une vision de comment on pense le monde et comment on vit dans le monde, dans le sens où l'épistémologie de ce modèle civilisationnel va répondre à trois questions. Quel est le rôle de la raison dans notre civilisation ? Quel est le rôle de l'éthique dans notre civilisation ? Et quel est le rôle de l'individu et de la communauté dans notre situation ? Donc, dans cette situation-là et dans ce modèle civilisationnel, ces questions ne sont pas pensées en rupture ou en réinvention d'un modèle conceptuel nouveau, mais ils sont une continuité de ce qui nous a été importé par la civilisation ou bien la culture occidentale. Et là, pour le coup, vous parlez du modèle économique. Je parle d'un modèle économique qui est plutôt inspiré d'un modèle civilisationnel, et pas l'inverse. Et donc, permettez-moi de reformuler la question, est-ce qu'on doit repenser notre modèle civilisationnel ? On doit le repenser, on doit le découvrir déjà, on doit le conceptualiser déjà, au-delà des catégories qui sont plutôt des catégories importées. On doit repenser nos catégories, on doit les conceptualiser, et on doit, sans se mettre dans une rivalité ou dans une quelconque justification vectimaire, comprendre en fait la nature de nos milieux et de nos contextes, et pouvoir proposer quelque chose qui émerge de ce contexte. Et c'est tout l'enjeu derrière, par exemple, des associations comme Rebat le Hikma, dont vous êtes cofondateur. Vous avez oublié de le dire au départ. Quelle est votre interprétation des dynamiques sociales dominantes au Maroc ? Comment décririez-vous le mode d'organisation sociale au Maroc ? Alors, pour moi, le mode d'organisation sociale est un mode d'organisation qui vire vers la contradiction. Ça veut dire qu'on a un modèle, et comme l'affirmait d'ailleurs mon ami Rachid, l'idée du modèle qui vire vers la contradiction, ça veut dire qu'on a un réel qui se transforme en une vitesse extraordinaire vers une libéralisation ouverte et massive des rapports économiques et des rapports sociaux, et on a un réel social qui résiste. Ce réel social qui résiste, ça veut dire qu'il essaie de conserver des principes d'une société traditionnelle, se trouve en contradiction avec un réel qui le dépasse, un réel socio-économique qui le dépasse, et qui fait qu'à un certain moment, il y a une contradiction. Cette contradiction va aboutir, je pense, soit à laisser le réel social se liquider face à un réel socio-économique qui est tellement dominant et qui contrôle et qui s'inscrit dans la mouvance mondialiste et mondiale de l'économie, soit on va vider toute forme culturelle et symbolique de son sens pour que ça devienne des gestes, je dirais des gestes muséales, dans le sens où ce sont des gestes vides qui appartiennent à l'ordre du folklore et du musée. Et du coup, ces gestes, en fait, qui avaient une reproduction de sens quotidienne, le geste, comme vous avez vu, dans la Médina et dans d'autres Médina, en fait, les interactions... La Médina de Fès, je dirais. Oui, la Médina de Fès. Les interactions sociales et les interactions aussi symboliques entre les gens reviennent à rappeler une certaine sacralité de l'autre. Ça veut dire que l'autre est sacré. Cet autre qui est sacré se voit désacralisé dans un rapport économique qui est plutôt matériel. Et là, on est souvent dans une contradiction. Cette contradiction, ça veut dire que dans le rapport social, on sacralise au niveau du langage et au niveau de la parole l'autre, mais au niveau du geste, l'impératif économique et quotidien impose à ce qu'il y ait un rapport assez pragmatique avec l'autre qui fait qu'il y a toujours cette dichotomie de l'acte ostentatoire, l'acte pragmatique réfléchi avec la parole et le verbe sacré et le verbe social qui rappellent en fait une socialité primaire, profonde et dans une dimension un peu transcendantale dans le sens où l'autre est une valeur en soi. Et du coup, cette contradiction ne peut pas être résolue que par la réflexion d'un modèle, d'un modèle économique et social et d'un modèle de société et d'un modèle intellectuel, déjà un système de pensée qui peut nous permettre cette remise en valeur de ses pratiques sous forme de concepts et de les décliner sous forme de projets. Et donc, vous pensez que ça passe aussi par peut-être la mise en place d'une identité collective ? Parler de la mise en place, c'est déjà pour moi trop parce qu'il n'y a pas de mise en place, il y a une identité collective déjà. Cette identité collective, elle est là, elle est à redécouvrir, elle est à repenser parce que ça présuppose que l'identité collective a disparu et il n'y a que des identités individuelles alors que si vous posez une question au Marocain qui êtes-vous aujourd'hui, le Marocain vous répondra qu'il est fils de... Qu'est-ce qu'être Marocain aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'être Marocain ? Alors, je finis sur cette question et je passe. Alors, qu'il est fils de quelqu'un appartenant à une ville quelconque, à un quartier. Donc, pour répondre à la question de qu'est-ce qu'il y a Marocain aujourd'hui, le Marocain, c'est... Comme je... Le Marocain, aujourd'hui, c'est l'appartenance... C'est une appartenance pathologique, en fait, qui souffre. C'est une appartenance souffrante. Dans le sens où elle ne peut pas, elle ne peut plus assumer son appartenance à une quelconque communauté parce que cette appartenance ne compte rien. Et du coup, si cette appartenance ne compte rien, donc, il faut vivre mal cette appartenance dans le sens où elle est sans valeur, mais elle est en même temps primordiale parce que ça se vit du jour au... dans le quotidien. Et elle est en même temps quelque chose qui ne coûte rien, c'est-à-dire qui n'a aucune valeur monétaire, économique. Du coup, il faut recréer des appartenances fétiches avec de la consommation massive, avec de l'appartenance à une classe, à l'appartenance à une entreprise ou à l'appartenance à une... Donc, là, on est en train de témoigner l'éclatement des appartenances symboliques au profit des appartenances économiques et monétaires où il y a une appartenance plus basse, une appartenance plus haute, une appartenance plus noble, une appartenance plus chic, une appartenance plus tendance, une appartenance plus traditionnelle. Et du coup, on est en train de fragmenter alors que les appartenances traditionnelles, dans un certain temps, on peut être réaliste qu'il y avait des appartenances, qu'il y avait des regards qui ont été portés les unes sur les autres en termes d'appartenance. Ça veut dire une appartenance qui voit que l'autre appartenance n'est pas noble et d'autres choses dans une structure hiérarchique, mais il n'y avait pas honte d'exprimer cette appartenance dans le milieu communautaire de la culture en tant que tel. Donc, ce que je pense, c'est que ce Marocain qui vit le chamboulement de ses appartenances au profit d'autres appartenances qui se mettent en place, il le vit mal dans le sens où ce qu'il a hérité dans son éducation devient sans valeur. Et puisque ça devient sans valeur, il est en train d'appartenir ou de se réapproprier des appartenances qu'on voit de l'ordre de tous les jours, surtout des appartenances qui virent vers la violence sociale. Pour moi, la culture du rap, c'est une expression, en fait, de la violence ressentie par la jeunesse aujourd'hui et c'est une appartenance à part entière qui est exprimée par la violence. Alors, à aucun moment, il faut dire qu'une culture, par exemple, comme le Maroc, était fière de créer des appartenances par la violence. Ça veut dire qu'on ne célébrait pas la violence, on ne célébrait pas la noirceur et la dépression. Et je crois que c'est un phénomène occidental qui vient d'une trajectoire traumatique, autre que l'appartenance. Parce que même si on analyse d'une manière, là je vais un peu divaguer, mais même on analyse, si on fait une comparaison entre le rap et le gnawa, puisqu'ils ont les mêmes racines, les gnawa, qu'on doit reconnaître qui étaient des descendants d'esclaves et qui ont souffert beaucoup dans l'esclavage au Maroc, ils ont pu en fait intégrer et somatiser cette culture par le biais du soufisme et du mysticisme. Donc, ils se sont appropriés les symboles, les saints, toute la culture sainte du soufisme pour imposer alors que la culture du rap elle est plutôt même dans le lieu d'origine et même ici dans les différentes coins du monde et s'est approprié la violence, il s'est approprié les marges pour créer un noyau de résistance pour exprimer un certain retour à la communauté mais un retour qui est un retour vendicatif. donc ce retour vendicatif donc on peut voir que c'est assez intéressant de faire les similarités le retour en fait de la légitimité religieuse et mystique au retour de la violence vendicative ils sont intéressants ce sont deux mouvements qui sont intéressants et qui ont qui ont dit me disent beaucoup sur la culture sur le mal que vive en fait une société aujourd'hui comme le Maroc donc pour moi être marocain aujourd'hui si je présume on est une société on est une culture de l'exil si vous avez une vision sur la trajectoire de l'histoire du Maroc toutes les communautés ou la majorité des communautés sont venues en exil on a les Andalous on a les Juifs on a les toutes les cultures subsahariennes on a toutes les cultures aussi arabes et tout ça et donc on s'est trouvé à un certain moment au bord du mundus sous la carte du monde et on devait faire la paix et je crois que c'était très intéressant de se trouver dans la fin du monde qui était considérée comme la fin du monde à un certain moment et dans l'obligation de faire la paix avec ce bassin de diversité culturelle et de diversité symbolique ce qui a créé une résistance énorme et majeure aux aléas du changement des systèmes et du temps et ce qui a donné à chaque culture sa place et ça c'est important pour moi parce que ça permet aussi l'émergence d'une pluralité qui s'appelle le génie marocain tout simplement et cette pluralité elle peut contribuer activement dans une certaine réinvention civilisationnelle de nos principes mais revenons au Maroc d'aujourd'hui qui si je comprends bien si j'ai bien vous l'avez peut-être dit entre les lignes qui a été projetée dans une post-modernité oui est-ce que est-ce que le fait de réinventer on va dire le fait de d'acquérir on va dire une certaine souveraineté intellectuelle va nous permettre à terme de peut-être s'extraire de cette post-modernité je pense qu'il faut avant de répondre à cette question il faut poser la question est-ce qu'on a vécu une modernité qu'est-ce que la modernité parce que la majorité quand on parle de modernité c'est souvent la réponse pourquoi vous utilisez une voiture par exemple c'est de la modernité alors que la voiture que l'avancement technologique n'est pas de la modernité un certain Ibn Haytsem au 14ème 13ème siècle quand il a inventé des choses quand il a fait tout le travail sur l'optique il n'était pas moderne il était contemporain et technologiquement avancé et donc il y a une différence entre avancé être avancé technologiquement et être contemporain être moderne parce que le moderne c'est quoi c'est ce qui veut dire c'est une trajectoire civilisationnelle d'une culture donnée qui est la culture européenne qui a fait qu'après la destruction du fondement anthropologique et religieux de l'église on a réinventé toute une vision du monde qui se base sur la rationalité la liberté individuelle ou l'émancipation de l'individu au centre du monde et puis la relation contractuelle entre individu et l'état et du coup ce mouvement épistémologique il était il est identique il est il est il est il est propre à un contexte donné qui est l'Europe du 18ème siècle et qui n'est pas une trajectoire téléologique fatale ça veut dire ça veut dire qu'il n'est pas une vision du monde fatale de chaque société la modernité occidentale nous est donnée nous donne l'impression que que notre destinée fatale c'est quoi ? c'est exister en individu se baser sur la rationalité carrière rigide être dans un rapport contractuel avec l'état et avec soi-même et qu'on est dans dans une qu'on n'est plus dans les appartenances culturelles on est dans l'appartenance à l'état nation et plutôt au monde dans un cosmopolitanisme plus avancé mais l'idée de la modernité c'est quelque chose comme ça a été défini c'est une donnée entre apologiques et culturelles d'une civilisation donnée alors ici la question qui se pose est-ce qu'on est ça déjà est-ce qu'on est tous ces trois composants en termes d'identité en termes de culture on ne l'est pas ça veut dire que comme avançait Rachid plusieurs fois il faut gratter le marocain gratter le 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 chinois pour trouver un confucien gratter le le japonais pour trouver un un chitoïste et et l'idée il faut gratter le marocain pour trouver un un homme de d'appartenance à une tribu à un quartier à une famille à un ensemble de de communauté donc on n'est pas ça l'idée d'exister en fait c'est très c'est très fondamental parce que en termes de culture ce qu'on a ce qu'on a adopté de cette modernité ce n'est que l'apparence en fait et du coup ce qu'on vit pour revenir à la question de la modernité de la post-modernité parce que la post-modernité c'est quoi c'est un c'est un avortement de la modernité c'est la la raison arrivée à son paroxysme et du coup c'est la destruction de la raison par la raison parce que l'idée de on a pensé le monde on a pensé la science on a pensé le cosmos mais comment on peut être sûr que ce qu'on a pensé était vrai ou faux donc il faut mettre sous l'œil de la sous l'optique du microscope la raison en tant que telle et du coup mettre la raison sous l'œil de l'analyse par la raison en tant que telle ça devient une contradiction parce qu'on ne peut pas penser l'outil avec on est dans une tautologie parce que penser l'outil avec l'outil en tant que tel qui se pense lui-même on est dans un cercle vicieux et du coup la post-modernité a émergé comme une réaction à ça pour dire voilà finalement que la raison et la rationalité ou la rationalité pas la raison parce qu'il y a une différence la rationalité comme étant référentiel central de 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 la vérité du monde et de la vérité de l'humain ne peut plus être au centre et du coup on parle plutôt de grands récits on parle plutôt de de relativisme culturel on parle plutôt de vérité culturelle et vérité anthropologique plutôt que parler de la vérité avec un grand V et aussi il faut il faut aussi reconnaître que cette réaction vient profondément de la de la de la de la réflexion en fait qui s'était faite surtout dans la deuxième moitié du du siècle dernier par les deux écoles en philosophie l'école en même temps le mouvement continental et le mouvement analytique parce que le mouvement analytique avec le cercle de Vienne notamment Wittgenstein Godel Frege et tout et tout et tout les philosophes de Vienne ils ont pensé en fait la question du langage ils ont pensé la question de la vérité sous l'égide dans l'intention en fait de rendre de la pensée philosophique et de l'épistémologie une science c'est pas une science mais un outil de corriger en fait c'est pas de corriger mais d'accompagner la science dans son travail dans le sens où comme Wittgenstein l'a dit dans son tractatus logico-philosophicos l'idée la mission de la philosophie c'est de corriger les malentendus et les incompréhensions du langage donc on est dans une réflexion sur le langage et on est dans une approche analytique de la question du sens de la question de la vérité de la question de la logique et tout ça alors que tout le courant continental surtout avec la phénoménologie de Husserl Heidegger et tout ce qui vient de Merleau-Ponty et ce qui va venir après c'est l'idée de penser en fait de 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 qui était instaurée par la modernité celle du sujet objet de l'objectif et le subjectif et du fait qu'il est possible aussi de penser et de conceptualiser à travers l'expérience en tant que telle et cette expérience par exemple quand on parle de l'expérience de la perception chez Merleau-Ponty comme étant aussi une matière d'analyse et une matière de conceptualisation de notre rapport au monde qu'avons-nous appris en effet à considérer le monde de la perception nous avons appris que dans ce monde il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître quand je définis une table comme le fait le dictionnaire plateau horizontal soutenu par trois ou quatre supports et sur lequel on peut manger écrire etc j'ai le sentiment d'atteindre l'essence de la table et je me désintéresse de tous les accidents dont elle peut s'accompagner forme des pieds style des moulures etc mais ce n'est pas la percevoir c'est définir quand au contraire je perçois une table je ne me désintéresse pas de la manière dont elle accomplit sa fonction de table parce qu'on ne peut pas nier cette subjectivité on ne peut pas l'éradiquer complètement donc autant plus la mettre comme un outil aussi de réflexion et de cogitation philosophique dans des différentes différentes thématiques et donc voilà je pense que l'évolution intellectuelle de la post-modernité est fondée mais dans son contexte parce que quand on a par exemple toute la pensée de Foucault de Marx de Gadamer de Deleuze de Gattari tout ça c'est des positions qui sont fondées philosophiquement parlant mais dans leur contexte et cette question est-ce qu'on a hérité ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a importé de tout ça de toute cette mouvance ce n'est pas le fond conceptuel parce que si on importe le fond conceptuel on va avoir on va pouvoir avoir les outils pour l'analyser et le déconstruire en quelque sorte on n'a importé en fait que les extensions phénoménales et épiphénoménales de cette de cette de cette de cette mouvance si on parle de l'inexistence par exemple ou la l'explosion ou l'éclatement du sujet individuel dans la post-modernité on va parler des identités liquides qui étaient par exemple citées par Zygmunt Bowman dans la post-modernité liquide modernité post-modernité liquide Les risques auxquels les avances du marché du travail et de la consommation soumettent les individus favorisent la division et non l'unité ils encouragent les aptitudes concurrentielles ravalent la collaboration et le travail en équipant de stratagèmes temporaires auxquels il faut renoncer dès qu'on en a à exploiter tous les avantages la société est de plus en plus envisagée et traitée comme un réseau plutôt que comme une structure et encore moins comme un tout solide elle est perçue et traitée comme une matrice de connexion et de déconnexion qui sont le fruit du hasard et d'un nombre par essence infinie de permutations possibles On va parler d'un carnet par exemple dans quelque chose comme les cultural studies les gender studies et d'autres disciplines qui vont plutôt vers non pas non pas une non pas une reprise du travail conceptuel qui était fait par les philosophes mais plutôt vers une possibilité d'émancipation qui est permis par ce travail conceptuel permis par ce travail conceptuel des philosophes donc on peut parler du genre social de l'émancipation de ce genre de l'invention de ce genre de la réinvention des identités qui n'a plus d'identité tout ça et donc cette trajectoire tous les genres les nouveaux genres zhi oui oui et dans cette trajectoire en fait par rapport tu te poses la question tu te dis où on est par rapport à ça tu vois la réalité le réel que tu vois chaque jour c'est quelque chose qui est très différent et où on est par rapport à ça et du coup tu te poses la question suivante est-ce qu'on a vraiment réellement besoin de ça dans cet apératif culturel et socio-économique du pays et tu te poses une autre question et tu te dis les gens ils galèrent chaque jour pour trouver quoi manger et là on s'amuse à parler si on doit protéger par exemple si on doit parler par exemple comment vulgariser la question du genre par rapport dans les contextes les plus démunis comment vulgariser la question des droits et la gender fluidity par rapport dans d'autres donc on est dans un décalage bon gender fluidity on est encore oui c'est des sujets qui sont débattus peut-être au Canada ou aux Etats-Unis mais nous à la base si vous voulez il y avait des récits qui sont paramount qui prédominent par exemple comme la société patriarcale des récits qui sont avancés souvent par les féministes alors que finalement ce qui prédomine c'est l'injustice c'est l'injustice c'est-à-dire que voilà il y a une forme de lutte de classe qui est en train de s'organiser surtout en ce moment avec la crise et que voilà c'est ça qui prédomine oui et ça c'est une c'est une piste que je suis que qu'il faut qu'il faut je pense qu'il faut qu'il faut explorer parce que le propre de la mise en écart de l'éthique du débat public c'est quelque chose de très européen dans le sens où à un certain moment pour se libérer en fait et ça et ça et ça provient en fait d'un rapport assez symptomatique et traumatique avec l'église pour se libérer de l'institution de l'église qui est une institution moralisatrice il fallait en fait aussi se libérer du discours moralisateur donc on parle quand on parle d'éthique on parle de quelque chose on va on va vous dire que arrêtez de faire le moralisateur d'imposer là et donc pour se libérer de ce traumatisme inconsciemment collectif du rapport avec l'église qui donne des ordres de morale il fallait en fait écarter l'éthique de la discussion ça c'est inconscient ou volontaire ? je pense la question elle est volontaire l'acte il est volontaire mais l'idée de penser dans le processus de l'éradication de l'institution de l'église il fallait aussi éradiquer la question de la morale et du coup la question de l'éthique et du coup dans le débat public on est en train de ne pas de débattre la question du bien ou du mal d'une manière très implicite et ça se présuppose en fait dans le discours de la souffrance de la violence des injustices et tout ça mais ça ne se fait pas ça ne se prononce pas comme une éthique ça se prononce comme des modalités d'organisation sociale et du coup je pense qu'on n'est pas dans cette trajectoire parce que dans les sociétés musulmanes il n'y a pas de clergé il n'y a pas d'institution qui malgré que dans la trajectoire historique il y avait des institutions mais dans le propre de la religion il n'y a pas d'institution et du coup on n'a pas cette séparation donc cette séparation entre le clergé et l'État finalement n'a pas de sens n'a pas de sens et du coup la question de l'éthique dans le modèle de la pensée qui doit être dans un modèle de pensée adapté à ce contexte doit être remise au centre de la pensée ça veut dire que comme j'avais mentionné l'idée du fait qu'on ne peut pas penser d'une manière épistémologiquement parlant on ne peut pas penser un modèle de pensée sans présupposer des choses la présupposition des choses est quelque chose des prémices ça veut dire des fondements de ce système ces fondements de ce système ils sont indiscutables par exemple comme je t'avais dit l'idée de présupposer la question du droit et du devoir d'avancer la question du droit et du devoir présuppose la question de la liberté et donc la question de la liberté c'est une croyance en fait parce que si on l'examine philosophiquement et scientifiquement parlant on peut avoir un débat jusqu'à la fin de la vie est-ce qu'on est libre ou pas est-ce qu'on n'est pas libre et tout ça et du coup on a besoin de croire dans la liberté en tant que concept pour fonder une vie sociale du coup la croyance éthique de la liberté est un fondement et on l'a choisi et je pense que dans notre rapport aussi de ce modèle civilisation on doit choisir nos croyances comme fondement notre croyance éthique qu'on veut mettre et qu'on veut avancer dans ce modèle et qui sont indiscutables parce que c'est nécessaire pour ce système d'avancer dans ce contexte de croyances éthiques indiscutables qui doivent être la première base pour avancer dans un modèle et du coup on a souvent quand on importe quand on s'ouvre sur ces modèles là on a souvent l'impression de croire que ce sont des modèles fondés mais qu'est-ce que ça veut dire fondés c'est fondé sur un principe immuable indiscutable normalement qui est nécessaire pour l'évolution d'un système de pensée et du coup pour aussi c'est un choix en fait c'est un choix civilisationnel c'est un choix éthique du coup on n'a pas ce problème de remettre l'éthique dans la discussion intellectuelle aujourd'hui et c'est le propre de la société post-moderne qui est fragmenté dans les luttes que d'éradiquer en fait la question éthique parce que le principe éthique est un principe global général la violence n'est pas une violence contre la femme ou contre l'enfant c'est une violence de court contre un être humain dans sa valeur la plus intrinsèque et la plus absolue et du coup si ce principe global implique aussi la mobilisation globale et implique la conscience globale implique la possibilité du changement mais quand on est dans une fragmentation presque atomique des luttes on est dans la guerre de tous contre tous et ici il n'y a plus moyen de conscience de lutte de conscience de classe donc face face à une société atomisée il faut quoi il faut croire à ce récit il faut recréer le lien social il faut créer le lien social ça veut dire il faut redécouvrir renforcer et recréer ce lien social et cela ne peut se faire que par un modèle économique solidaire ça veut dire qu'on est des humains finalement mais on a des besoins on est aussi dans l'impératif de la survie et je crois ça c'est cela où la question de la liberté n'est pas une liberté pour moi je vais la question de la liberté n'est pas une liberté horizontale elle est une liberté verticale dans le sens où on est libre non pas de quelque chose ou pour quelque chose mais on est libre d'être quelque chose quelqu'un de plus émancipé dans la valeur éthique ou de plus inférieur dans la bestialité animale c'est une quête de transcendance c'est une quête de transcendance parce que l'humain si on le définit en fait c'est ce qui est qui est défini qui est défini brillamment par par l'allégorie de Nietzsche c'est ce c'est ce jangleur de cordes qui se met quelque part entre Dieu et l'animal et du coup il a cette liberté aussi métaphysique je précise d'aller vers une certaine une certaine ascendance divine dans le sens de la pratique éthique ou de descendre vers une une bestialité animale dans la décadence éthique et du coup c'est là où la liberté se pose cette liberté se pose comme ça parce que le fait de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose est un choix éthique réellement et je crois que si on n'a pas ce modèle économique solidaire on va descendre tout simplement et ce lien social va s'affaiblir et quand il va s'affaiblir on sera dans la guerre un peu à la laviathan dans le sens où la guerre de tous contre tous dans un état de nature de plus fort et on en parlait tout à l'heure c'était ce lien solidaire justement il était incarné par exemple par les Habous oui par exemple dans la Médina de Fès le Habous c'était ce qui a préservé pour moi à mon sens étant natif de cette Médina ce qui a préservé cette Médina c'est le concept du Habous qui représente aussi un modèle économique qui permet de désactiver momentanément la question de la propriété individuelle pour un bien public avec une participation symbolique les artisans de Fès ne pouvaient pas vivre et perdurer sans cette idée qu'ils ont un lieu où travailler ils payent symboliquement ce lieu et ils bénéficient de ce lieu pour travailler et du coup la question de la crise quand elle est réellement là elle ne fragilise pas autant que quand vous avez un loyer à payer qui est cher ou bien quand vous avez quelqu'un qui domine un vaste champ de propriétés plusieurs magasins plusieurs ateliers et qui commencent à créer une autre donc ça a assuré un système décentralisé c'est un système décentralisé et ça a assuré une certaine autonomie par rapport à l'artisan et par rapport à celui qui pratique un métier et aussi le service social on parlait de l'université Karawiyin on parlait par exemple de l'asile psychiatrique qui était géré par la communauté mais d'une manière aussi participative on parlait de plusieurs hôpitaux dans la Médina qui était aussi qui était aussi géré de manière à la communauté par la participation des communautés tout ça donc ça permettait aussi une certaine une certaine évolution et un certain maintien du corps social revenons revenons un peu sur la post-modernité le sociologue Michel Frétag sociologue québécois connu pour ses critiques radicales de la post-modernité il distingue trois grands modes de régulation des pratiques sociales alors les sociétés régies par un mode de production culturelle symbolique les sociétés traditionnelles et enfin les sociétés modernes régulées par un mode de reproduction politico-intellectuelle voilà d'accord fin de citation au Maroc on est dans quel cas de figure alors on est sur le plan je pense je pense pour Michel Frétag l'idée de la de ces trois dimensions on est un petit peu entre les trois dans le sens où on est individuellement géré par par une certaine une certaine symbiose culturelle et symbolique qui se transmet par l'éducation mais qui est inspirée d'une tradition donc on est une société aussi traditionnelle qui avance dans le temps par une certaine transmission culturelle et symbolique mais que dans des échelles plus supérieures le pays est géré d'une manière je dirais dans le sens aussi weberienne avec légitimité rationnelle dans le sens aussi de la régulation intellectuelle et aussi politique mais cette 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 trilogie en fait de l'action et à repenser parce qu'il y a beaucoup de décalages entre les niveaux et du coup on ne peut pas être dans un niveau aspiré vers une idéologie quelconque être dans le deuxième niveau en préservant en essayant de préserver une idéologie ou un mode de vie un certain mode de vie un autre mode de vie et on ne peut pas être dans un décalage il faut un alignement sur les trois modes de vie et je crois que que cela c'est le rôle de l'intellectuel qui doit être fait et qui doit être pensé d'une manière très d'une manière à conceptualiser ces ces enchevêtrements entre ces niveaux et ces modes au sein de repas dont je rappelle vous êtes vous êtes cofondateur vous pensez qu'il y a besoin de conscientisation peut-être à l'urgence d'une mobilisation face à face à l'ensemble des mutations induites par la postmodernité alors on 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 s'inscrit pas que on face à ces à la postmodernité mais on est plutôt dans deux mouvements je dirais le mouvement qui peut écarter un peu ralentir la 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 mise en oeuvre ou la l'existence de ces modes qui sont qui viennent de l'extérieur et qui se greffent sur cette sur la société on est dans le mode de ralentir par l'action critique par la pensée critique par justement le fait d'analyser de décortiquer parce qu'il faut faire un travail d'analyse qui est légitime en fait dans le sens où je ne vais pas accepter tout ce qui vient à moi d'une manière aveugle je vais tout simplement analyser je vais voir je vais essayer de décortiquer et de déconstruire et de revoir ces modèles là et en même temps d'une pensée introspective qui essaye de faire toute une archéologie du concept dans le sens où ça va aller vers la profondeur de la culture dans une attitude de recherche et extraire toutes les valeurs qui peuvent être conceptualisées aujourd'hui qui peuvent être un pharmacone dans le sens un peu platonicien du terme dans le sens de ce qui peut soigner et réparer le réel social malade aujourd'hui donc ça veut dire comment on peut creuser dans cette culture qui est vécue aujourd'hui au quotidien comme un mal et extraire les concepts qui peuvent être qui peuvent soigner ce mal et les remettre en oeuvre sous forme de modèle donc on s'inscrit pas que en en rivalité parce que la rivalité suppose que qu'on est toujours contre quelque chose mais on s'inscrit plutôt dans une forme de construction et en même temps dans une forme de protection on préserve ce qui est là ce qui est le rôle de plusieurs organisations aussi et on essaye à partir de cette préservation d'extraire quelques éléments qui peuvent soigner ce réel social qui est pathologique et qui ont souffrance donc à travers des travaux de conscientisation des travaux d'analyse de décryptage et des travaux de conceptualisation qui peuvent être mis en oeuvre dans le sens où ça ça permet aussi de n'importe quelle personne on est vraiment en transcourant dans le sens où un peu on n'est pas on est ouvert mais ouvert à un certain moment que ça soit pas en contradiction avec les valeurs de cette société avec le réel de cette société parce que je crois que cette société doit se respecter comme il faut et doit avoir sa juste valeur donc voilà comment mener à bien cette prise de conscience quand l'école n'est pas au centre des préoccupations des politiques pour moi la question de la parce que vous êtes d'accord avec moi que la société civile à elle seule ne peut pas driver le changement oui pour moi la question aujourd'hui c'est la question des médias et par exemple ce que vous faites et ce que beaucoup de gens sont en train de mettre ce que vous faites aussi je rappelle que vous avez une chaîne YouTube j'invite les followers à vous follower donc ce qui se fait par-ci par-là est une forme d'éducation alternative et je crois que les gens puisque vous avez des followers ou bien des gens qui sont intéressés ça veut dire que le besoin est là et je crois que la question du média la question de l'art aussi parce que la question de l'art elle est importante à quelle mesure aujourd'hui on peut présenter cette société représenter cette société repenser cette société à travers un modèle artistique qui nous est propre parce que aujourd'hui on parle au niveau planétaire de plusieurs pays qui parlent de plusieurs structures partout dans le monde qui parlent de la question d'émanciper l'artiste de la chaîne du capital dans le sens où l'artiste devient un prolétaire et il est sous l'égide ou sous le contrôle de la commande artistique de nombreuses institutions donc l'idée c'est comment pour moi rendre un modèle d'artiste aussi puisque l'art se met en centre de l'éducation du goût et de la culture sans tout simplement tomber dans cet éditisme et dans ce snobisme qui a besoin d'être renfermé sur lui-même pour exister de tout cela un travail conceptuel et à faire dans le sens où ça permet de repositionner l'artiste dans la chaîne de solidarité où l'artiste peut-être ne doit pas être considéré comme un prestataire de service mais plutôt comme une personne qui est prise en charge par la communauté et je crois qu'on avait ces modèles-là les étudiants étaient pris en charge par la communauté les poètes étaient pris en charge par la communauté les musiciens étaient pris en charge par la communauté l'idée de faire la performance et d'être là à l'écoute de la performance sans pour autant la commander et la commandité et après demander la contribution de la communauté c'est quelque chose pour moi qui est à repenser parce qu'il y a beaucoup de détails au lieu de commander une performance et de la façonner à son goût et puis la payer après ou payer pour cette performance après donc là je parle aussi de la de la de la structure du marché de l'art parce que quand on parle de marché de l'art on parle de je veux dire la structure du marché de l'émotion parce que l'art c'est l'émotion l'art c'est l'affectivité l'art c'est aussi l'existence le mode d'existence créative dans le monde c'est la transformation du réel dans une traduction qui est désintéressée mais qui ouvre des possibilités de pensée des possibilités de contemplation alors que dans le marché de l'art on parle de produits catégorisés offre demande et un artiste qui est fragilisé par cette chaîne et qui doit en fait toujours être à la demande et à la satisfaction du client et le client qui est souvent un bourgeois qui veut se distinguer par rapport au goût vulgaire donc il a besoin de fétichiser une pièce et de s'accaparer cette pièce comme pour montrer en fait une certaine et là c'est un événement c'est un phénomène planétaire je répète comme pour s'accaparer d'un certain fétiche qui va le distinguer par rapport à la populace donc dans le spectacle de cette marchandise l'art devient l'avant-garde de ce spectacle il devient ce qui fait du spectacle un spectacle en tant que tel ou bien le spectacle du spectacle puisque c'est quelque chose qui s'affiche pour montrer qu'on est différent de l'autre et qu'on est symboliquement en plus de réellement en plus de la richesse réelle on est symboliquement riche et donc on est distingué par rapport à tout le monde et ça s'affirme comme un objet fétiche pour exprimer sa distinction donc et ça rejoint un peu le concept qui a été évoqué par Guy Debord dans Société du spectacle toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation Société du spectacle je pense de mémoire Société du spectacle intégrée c'est qu'on a un individu et commence plutôt participe lui-même dans la mise en place de son propre spectacle oui et je pense Debord avait raison dans le sens où l'individu renourrit le spectacle de la marchandise par la consommation tant que tel par la consommation pour la consommation et donc là on est dans la consommation de l'art dans la consommation la plus avancée la plus la plus désintéressée parce qu'on consomme pour la consommation mais pas pour un élément pour une quelconque praticité réelle du produit mais pour une distinction psychologique tout simplement qu'est-ce que vous pensez de la tournure qui est en train de prendre le marché de l'art avec les NFT alors toutes ces oeuvres digitalisées les oeuvres digitalisées à des 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 cryptos à de la blockchain vous en pensez quoi je crois que c'est c'est le summum en fait de la contradiction en tant que tel puisque on peut on peut ici voir que la valeur réelle de l'objet artistique n'est plus au centre de la transaction mais c'est plutôt l'intérêt presque enfantin sur un objet en fait visuel qui va être toujours encouragé par la spéculation il suffit que 5 ou la 4 y croient pour qu'on a 2000 qui sont sur en chair sur cette sur cette sur cette sur cette sur ce travail là ou ce travail là et donc c'est un travail éphémère mais plutôt ce que j'achète dans ce travail du crypto art ce que j'achète j'achète la course j'achète la spéculation j'achète le plaisir d'avoir to win the competition malgré que le prix ne veut rien dire il n'y a rien il y a quelques codes qui s'opèrent tout simplement pour créer une image ou un gif tout simplement mais je suis dans la composition et là ça réveille en fait si on peut aller vers profondément ça réveille en fait la question de la composition la question de la violence et on voit que dans les sphères les plus absurdes et les sphères les plus digitalisées on a dépassé pour dépasser en fait la violence verbale qui est dans les réseaux sociaux on va pouvoir aussi agir dans une violence compétitive qui est la violence de l'achat et de la spéculation donc le sujet qui va acheter quelque chose qui ne veut rien dire il va pour se confirmer comme le bourgeois qui va acheter quelque chose qui est commandité par un artiste il va se confirmer et il va confirmer sa richesse crypto crypto monnaie par le fait d'acheter quelque chose là où des millions et des millions n'ont pas pu et du coup la valeur de l'objet la valeur de l'achat ce n'est pas l'objet en tant que tel mais c'est l'action en tant que tel et du coup l'action elle peut tout simplement disparaître du jour au lendemain elle peut tout simplement perdre sa valeur mais il faut justement aller dans la dans la dans la dans la spéculation jusqu'au bout mais ce qui est intéressant à comparer c'est le plus dans le cas de l'achat de l'oeuvre d'art le plus ça le plus l'oeuvre d'art a va exponentiellement dans sa valeur en corrélation avec la réputation de l'artiste et dans l'achat dans les NFT l'oeuvre d'art va exponentiellement être plus valorisé dans sa sa nouveauté et dans la rapidité de l'action c'est-à-dire le plus l'action est rapide le plus l'enchère est rapide le plus ça 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 va élever en fait le la valeur réelle de la la cotation de l'artiste le plus on va avoir on va vouloir acheter et ici le plus l'artiste est devenu dans le cas du bourgeois le plus devenu l'artiste a pris une renommée assez intéressante le plus l'oeuvre devient plus ancienne plus authentique le plus elle a de la valeur et ici le plus l'oeuvre devient plus instantanée plus éphémère plus presque nano dans une existence nanographique dans le sens où c'est juste une petite émergence dans le marché le plus ça a de la valeur donc ici on est on est face à des contradictions qui sont majeures mais qui sont de l'ordre du fétiche du symbole de l'inflation symbolique c'est-à-dire rien ne veut plus rien dire on veut juste être dans l'action dans la course de l'achat de l'accaparation et dans le fétiche de la distinction on est finalement on veut devenir finalement différent comme les autres j'avoue que votre approche artistique je sais que mon point de vue n'a pas un appareil moins important dans cette émission mais votre approche artistique pardon m'a littéralement secoué et je comprends mieux pourquoi Gilles Deleuze disait que l'art c'est un l'art est un acte de résistance oui je crois que l'af l'appareil comme on dit on dirait aussi je pense que c'est le brouti qui a dit ça c'est nous 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 vous nous 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 Red على شعة خطاب القبيحين من أهل زماننا وكل جمال مقاومة جمال ابتسامة امرأة تعرف أن نظرتها إلينا قوة لنا فتمنحنا منها بعضها جمال اللحن يسمح للحزن أن يغني جمال القصيدة تجعل العالم أوضح كمن يضبط العدسة فجأة وجمال اللوحة تعدل على رأي الشمس إنك متى رسمت لوحة أو كتبت قصيدة فقد غيرت العالم لم تغيره تماما لكنك غيرته لقد صار أجمل بمقدار لوحة وصار مستحقا أن نقاتل من أجله أكثر ولو بمقدار لوحة وهذا معنى آخر لقولي أرض أعيدت ولو لثانية جمال أعيد ولو بقدر لوحة أو بيت شعر أو وقفة عز لأعزل أمام تبابة أعزل أماما dans ce qu'elle porte de plus authentique et de plus immuable. On peut critiquer ça et dire, oui, ça appartient à un contexte donné, ça appartient à une émotion, à une subjectivité donnée, mais cette émotion et cette subjectivité, elle est de l'ordre de l'humain en général. On ressent cette œuvre d'art quand on est là, on ressent la splendeur et la profondeur tragique de cette œuvre d'art, parce qu'on ressent le ressenti de l'artiste, on essaie de s'approcher, on est dans un contact direct. Mais avec le développement de l'art contemporain en général, ou de l'art conceptuel, on est plutôt dans un dépassement de ces formes-là, dans un dépassement du lyrisme en général, dans un dépassement des icônes, de la représentation, puisque tout peut être représenté facilement et d'une manière rapide. Mais je crois que, pour moi, il suffit de relire le quotidien de manière différente, de relire l'image et l'œuvre d'art de manière différente, et elle va toujours exposer, et ça je parle de l'œuvre d'art dans sa vérité, elle va toujours exposer une facette de la lecture de la vérité. On va toujours s'approcher à quelque chose. L'œuvre, c'est ce qui va nous ouvrir un monde, c'est ce qui va créer un monde, dans le monde en tant que tel, et ce qui va nous permettre d'approcher le réel et d'approcher la nature humaine différemment. Ça veut dire sortir vers l'œuvre pour rentrer en nous-mêmes, et c'est une résistance en soi. C'est une résistance parce que ça nous permet un rappel. Et lire, ou le rappel ici, c'est ce qui résiste à l'oubli de la vérité, l'aléthéa. Et c'est ce qui résiste aussi à l'oubli de l'origine, à l'oubli de l'être, dans le sens, si Heidegger nous parle de l'oubli de l'être, mais c'est ce qui résiste aussi à la métamorphose, aussi. Parce que l'œuvre, elle est là, on ne veut pas la changer, on veut vivre dans cette œuvre, et elle est là, elle permet une ouverture, elle permet un monde, elle permet une existence, je pense. En parlant de résistance, et pour revenir un peu au sujet, comment contrecarrer le déploiement d'un système bien établi, en parlant de post-modernité, je ne sais pas si on peut appeler ça un système, mais en tout cas qui a l'air d'être tendanciel ? Est-ce qu'il faut une résistance active ? Je pense que ce qu'on doit faire, c'est déjà de relire, relire dans le sens de regarder les choses de foi. Ça veut dire de remettre en cause, ne pas avoir en vérité tout ce qu'on reçoit de l'Occident comme étant une vérité donnée. C'est-à-dire, il faut vraiment relire et comprendre. On ne peut pas comprendre l'origine d'un système de pensée si on ne creuse pas dans l'histoire de ce système. La post-modernité, elle trouve dans la modernité son origine. La modernité, elle trouve dans le christianisme institutionnalisé, et dans l'histoire grecque aussi, son origine. Donc, c'est une tradition. Et cette tradition, on ne peut pas comprendre la trajectoire de la post-modernité sans comprendre, par exemple, la trajectoire de la tradition grecque, ou la tradition romaine, ou bien la tradition ecclésiastique, et en même temps, tout le rapport avec le texte. Ça, ce sont des fondements symboliques et anthropologiques qui nous éclaircient sur un rapport avec la pensée. Et du coup, on ne peut pas réinventer notre modèle, parce que c'est notre modèle qui sera une résistance active à ça, si on ne pense pas à notre relation avec le texte, en général, avec la langue, et avec les autres civilisations. Et du coup, je pense que c'est quelque chose d'important que de faire une étymologie dans le sens de chercher l'origine dans le mot et de chercher l'origine dans la pensée. Et du coup, pour contrarier ce système, il faut faire tout un travail. Et je pense que c'est une contradiction très aberrante que de vouloir adhérer à quelque chose en ignorant ses propres composants, ses propres éléments. C'est comme, par exemple, quand vous voulez faire entrer un gadget ou quelque chose, et vous, vous n'avez pas d'électricité, vous ne savez pas si vous avez de l'électricité ou pas. Vous ne savez pas si vous avez quelque chose. Donc vous n'avez aucune conscience de votre territoire. Et du coup, cette inconscience par rapport au territoire ne peut pas se permettre d'adhérer à d'autres territoires si elle n'est pas consciente. Donc elle sera toujours dans une contradiction. Ce qu'elle va importer, c'est juste les greffes et les apparences des autres territoires. Et en s'ignorant, elle va vivre mal cette inspiration, elle va vivre mal cette manière. Donc on ne peut pas aujourd'hui parler de contrarier un système post-moderne, mais de contrarier une apparence, de contrarier une carcasse, tout simplement. Et la carcasse, elle est fragile, parce que si on adhère à la carcasse, on se limiterait au niveau de la surface, tout simplement. Et si on se limite au niveau de la surface, on n'a qu'à espérer, en fait, qu'un jour, on va être, on va voir ce qui est au-dessus de la surface, mais d'ici là, on va être toujours dans un petit, comme dans une petite bouteille, sur les marées, en fait, sur les vagues, tout simplement, être importé par les mouvements des vagues. Et du coup, la question, c'est d'être dans l'assise, et dans la sagesse, de vouloir dire, écoutez, on veut penser ce que nous sommes, on veut répondre à la question de l'identité, de ce que ça veut dire un Marocain aujourd'hui. Et on veut comprendre ça, on veut chercher dans notre histoire, on veut conceptualiser cette histoire, on veut voir cette diversité culturelle et symbolique, et on veut la conceptualiser. Et du coup, si on trouve, s'ils arrivent, je peux bien comprendre quelqu'un qui va me dire, oui, j'ai fait tout un travail durant toute ma vie sur cette culture, et je trouve qu'elle n'est pas adaptée à notre contemporain aujourd'hui, chose que je vais comprendre, mais que je ne pense pas, bien évidemment, parce que toute culture, normalement, elle évolue de ses propres contradictions. Et toute culture, elle n'est que culture quand elle avance dans le temps, et elle permet la vie de ceux qui la représentent. Donc, on ne peut pas parler d'une culture, bien évidemment, qui n'est pas adéquate ou qui est adéquate, parce qu'on va toujours parler d'une culture qui n'est pas adéquate ou adéquate aux yeux d'une autre culture dominante. Donc, on présuppose toujours être dans la culture dominante, même, c'est un biais qu'on ne sait pas, et du coup, on se positionne dans la culture dominante, et on va dire, oui, je pense qu'on n'est pas adapté. Et du coup, on est en train de faire un policier de la culture qui domine ou bien de l'idéologie dominante dans notre propre maison, dans notre propre territoire. Et du coup, l'idée, c'est de libérer la vision, déjà, de libérer le regard pour voir si ça marche ou pas. Je pense. Mohamed Andoni, merci pour ce déchance stimulant. Ça fait plaisir. On arrive au bout. Merci beaucoup, et je vous dis très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501